Mais n'empêche, j'adore ce genre de, quand on prépare, quand il y a des streams comme ça, avec des Français qui vont à l'étranger, c'est qu'on a effectivement des insides des mecs qui nous disent, tiens, il a fait ça, ça, il se sentait bien sur tel personnage, etc. Et là, il est parti sur Iceclambers. En attendant, on parle, on parle, on parle, mais effectivement, il y a un match qui va se jouer entre Lapogne et Groshomme. Donc, évidemment, Lapogne qui nous sort son Ridley, et donc, Groshomme qui nous gratifie d'un petit Iceclambers. C'est l'occasion peut-être de voir des désynchronisations, bien entendu, et pour l'instant, on est très très even, même si on se fait très très bien phaser, évidemment, un des rares, un des quelques personnes sous lesquelles on peut envoyer des A, A, A à force, surtout en pleine D5, mais il faut faire très attention parce qu'on joue avec une IA, et l'IA, elle peut être très 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 dommageable dans certaines situations. C'est surtout que tu joues contre un Ridley, et Ridley, ça a énormément de portée aussi, malgré que ce soit un énorme sac. Et là, on peut remercier Nana, pour le coup. Un peu coincé Ridley, juste au-dessus du lége, oh oui, très bien joué. En fait, il n'avait pas voulu taper, je pense, le Popo, mais vu que Popo était dans la ligne de mire, je vais prendre le back-air, et c'est lui qui l'a tué. Très très bien fait de la part de Lapogne là-dessus. Très attention à ce F-Tilt aussi, qui a un tipper juste au bout de sa pointe, et qui fait extrêmement mal, qui va extrêmement loin. Ridley, je trouve que Lapogne, il exploite vraiment Ridley, mais dans tout son potentiel. Il y a vraiment un perso qui a droit à un large espace, qui va avoir une énorme portée, et il va sortir tous les moves qui ont des très très grosses portées, il va très très bien space. Un pass approché sans commune mesure. Oh là là, il s'est passé en plus, c'est tout ça. Oh, en plus, il a réussi à choper Nana ! Oh là là, on l'a écarté Nana pour empêcher Popo de remonter très bien joué de la part de Lapogne. Mais il a air dodge, alors je ne sais pas trop pourquoi. Il a air dodge, je pense, pour récupérer Nana, et un peu espérer de pouvoir climb derrière. Malheureusement, ça ne suffira pas. Il y a Popo qui est dichampé, là-bas ! Il y en a dégagé, il n'a pas de nana ! Rien à faire ! Mais rentre chez toi ! Laisse-moi faire un v1 avec ton mec, il n'y a pas de soucis ! Là, c'est son frère quand même, rappelons-le ! Dans certaines régions, c'est son mec ! Au secours ! C'est tellement cringe que je viens de dire ! Et là, on est parti sur ces setups-là ! Et maintenant, Grosse-Homme qui va devoir faire deux stocks de Ridley avec Solopopo ! Bah non, en fait, rien du tout ! Et en fait, il n'en sera rien ! Un baccal, ça suffira, tout simplement ! Alors, Lapogne qui n'a rien laissé passer ! Il a très bien, Zizi, il a vu Nana arriver juste devant lui ! Ça dégage ! Avec le F-Smash le plus puissant du jeu, si je ne m'abuse ! Ridley ! Ou du moins, un des plus puissants, ça, ça ne fait aucun doute ! En termes aussi de ratio, de rapidité d'exécution aussi, parce que... T'en as des plus puissants, je pense, mais qui sont très très lents, donc difficiles à utiliser ! Mais euh... Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Superbe ! En tout cas, première game de la part de Lapogne ! Un gros homme qui ne lâche rien, qui veut rester sur son ICES ! En même temps, sait-on jamais ! On peut créer la surprise avec ! On part sur Turn-in City ! On était déjà sur Turn-in City avant, si je ne m'abuse ! Il me semble aussi, hein ! Il me semble aussi ! En même temps, ce n'est pas détonnant ! Je pense que Nila Nilo ne voulait faire des triplates ou quoi que ce soit ! Destillation finale, c'est compliqué quand même pour... Pour les deux, hein ! Pour les deux, c'est compliqué ! Aïe, 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 aïe ! On a réussi à choper Popo ! Dans le tas... Oh, puis derrière, ça va tuer ! Et on l'a tué, Nana ! Allez, un petit cadeau ! Il n'y a pas de soucis ! C'était au cas où ! Tu es toujours là ! C'était la poussière qui traînait, tu vois ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ! Et on fait grimper, on fait grimper quand même ! En tout cas, pour l'instant, on est reparti ! C'est une histoire celle d'une stock de la part de Gros Hommes là-dessus ! Mais, évidemment, rien n'est fait ! Oh, mais attention, on ne peut pas monter tant ! Nana qui est déjà éjecté ! Popo qui est très loin, heureusement, qui a la plateforme sur le côte ! Il a quand même mis un peu de temporiser l'air, il s'envoyait très 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 haut ! Encore un autre repère comme ça, le back air qui ne va pas suffire ! On n'était pas au bout ! On n'a pas eu le bon spot ! Oh, le R2 qui sera suffisant ! On était vraiment au bout de cette R2 ! C'est vraiment très très compliqué ! Et là, Lapongue qui cherche évidemment le killmove, qui peut le trouver très très rapidement et très facilement ! Beaucoup plus facilement que s'il y avait un deuxième protagoniste ! Je ne sais pas si ça en a eu ! Mais là, on a Lapongue qui est complètement mieux dans cette deuxième game et qui a pris des choses par le bon bout ! Même si là, il va devoir laisser son avantage positionné ! Mais c'est pas grave ! Il le reprend instantanément ! Ça, il n'y a pas de souci ! L'envergure du personnage fait qu'il le met à gauche, à droite ! En même temps, ça va être très très compliqué d'approcher juste avec Popo ! Quand on a un ridley, quand on a un neutralaire aussi énorme avec un F2 qui va aussi loin ! Quand on a des coups qui ont autant de portée, c'est beaucoup trop compliqué d'approcher comme ça ! Un peu trop de commit aussi, d'avoir de gros hommes là-dessus ! On l'a vu ! Oh là là ! Oh là là ! C'était dangereux ! On l'a senti celui-là ! Heureusement, ça n'a pas décalé très très loin, donc il pouvait revenir ! Mais ça aurait pu très mal se passer pour Popo et Nana ! Oh là là ! La bonne qui tente, qui envoie tout ce qu'il a ! Oh ! Oh ! Nana, ça y est ! La première stock qui est enfin prise ! Par gros homme ! Attention tout de même, parce qu'on a gardé Nana sur le terrain, on l'a éjectée ! On n'a plus que Popo ! Il faut la récupérer ! Nana, qui est partie ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Nana ! Oh non ! Quel dommage ! Gros homme peut déjà concéder la victoire ! C'était chaud ! C'était très très chaud là, sur cette deuxième game ! La pogne qui était vraiment beaucoup trop présent ! Et qui a vraiment marché sur...